Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid ou encore Josephine Kriver, ces top modèles tout droit sortis du Victoria's Secret Fashion Show font beaucoup parler d'elles. Mais quel est leur secret pour entretenir une shape comme celle-ci ? Après avoir testé la diète de Kendall Jenner il y a quelques mois, je m'attaque aujourd'hui à la belle Gigi Hadid. La jeune maman nous a bluffé lors du dernier défilé Jacquemus durant lequel elle était déjà enceinte par son charisme ou encore par son énergie dans le Victoria's Secret Fashion Show. Alors quel est son remède miracle ? Trop de sport ? Trop de frustration ? Ou peut-être une mère beaucoup trop exigeante ? Volleyball est un sport très masculin, le modélisme est très féminin. Donc leurs corps sont grands et balky et ils y en ont comme des hommes. Je pensais que ma fille était... Lesbienne. Bref, on va analyser ensemble l'alimentation de notre Gigi national. C'est parti ! Hello les gars ! Comment ça va ce matin ? Je vous prends, comme vous pouvez constater, directement au réveil. Là on est déterminé ce matin. Puisqu'aujourd'hui je vais passer 24h dans la peau de Gigi Hadid. Donc je l'avais déjà fait avec Kendall. Vous aviez vraiment aimé cette vidéo donc je me suis dit pourquoi pas la reproduire parce que la dernière fois j'ai fait un ask. Et vous m'avez dit dans le ask que vous aimeriez que je reprenne les journées un peu 24h dans la peau de quelqu'un. Je vous ai demandé qui et Gigi Hadid est ressortie le plus donc je me suis dit let's go ! Pour vraiment jouer le jeu à 100%, j'ai pas encore fait mes recherches. Je me suis dit que j'allais le faire en même temps que vous pour voir ce qu'elle mange. Ça pouvait être plutôt drôle. Donc on va se poser et on va faire les recherches. Bon, je prends mon petit iPad. Alors, je vais quand même regarder sur plusieurs sites différents. Petit dej, on a oeuf bouillé, toast et bacon. Alright. Le tout arrosé de café et de jus d'orange. Ouh là là ! Où il y a les petits dej anglais là ? Les baked beans. Je vais vous montrer, c'est horrible. Oh ! Alors, ça, elle disait que c'était la culture anglaise de son mec. Alors, des fois, elle mange des burgers. Bon, d'accord. Salade de roquette. Ouais, bon, ils nous ont pas trop donné d'infos là-dessus. Bon, j'ai tout regardé les gars. J'ai fait un petit débrief de ce que j'allais faire aujourd'hui. Je vais pas tout vous dire tout de suite. Comme ça, on garde un petit peu la notion de surprise. Il est 8h06. Je vais aller tout de suite faire des courses pour la journée. Je ne vous autorise pas à critiquer mon look. Mon dieu, mais que c'est moche. Ah non, mais là, wow. Yeah, yeah ! À 8h du matin, les amis, autant vous dire que là, il n'y a pas d'effort là. Là, il n'y a aucun effort, aucune volonté. Je sors, j'achète, je rentre chez moi et voilà. Je sors jamais la journée comme ça. Enfin, vraiment de bons matins. Je vous avoue que c'est agréable en fait. Il n'y a pas grand monde. Il fait bon. Le soleil se lève un peu. C'est hyper cool. Me voilà rentrée, les amis. Oh non ! Ça fait 4 jours qu'à chaque fois, j'oublie de les descendre quand je sors. Regardez-moi tout ce bordel de poubelle. Bon, vous savez ce que c'est la première chose qu'elle fait, Gigi, en se réveillant. Je vais vous le dire tout de suite. Je me souviens vraiment plus la dernière fois que j'ai bu un café, les amis. C'est un peu trop chaud là, non ? Là, on va passer au petit-déj, les gars. J'ai prévu tout ce qu'il fallait pour ce petit-déj. Un oeuf brouillé avec une tranche de bacon, une tranche de pain, un petit jus d'orange. Et je vous dirai ensuite tout ce que je pense de ce petit-déj. Est-ce que je peux goûter maintenant ou pas ? Vraiment, le café, c'est plus pour moi. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de Gigi. Donc, c'est parti pour le petit-déj. C'est parti pour le petit-déj. Voilà mon petit-déj, les amis. Les quantités n'étaient encore une fois pas du tout précisées. Mais en gros, j'ai fait une tartine, un oeuf. J'aurais peut-être dû faire deux oeufs et deux tranches de bacon. Et honnêtement, je ne suis pas du tout petit-déj salé. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans la team Victoria's Secret, les petits-déj salés, c'est leur truc. Parce que j'avais fait Kendall Jenner et c'était aussi un petit-déj salé. C'était avocado toast. Donc là, on est sur un truc vachement plus british. D'ailleurs, elle dit qu'elle aime beaucoup les spécialités un petit peu british. Puisque Zayn Malik, c'est un 100% petit british inculqué ce qu'il aimait manger. Le porc, comme ça, au petit-déj, c'est pas un indispensable. Le pain de mie, ça va. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça mériterait peut-être un petit peu de fruits ou peut-être à la limite des légumes. Et ici, on a le petit jus d'orange. Alors, jus d'orange, encore une fois, pareil. Je suis un petit peu sceptique dans le sens où on sait que les oranges, il vaut mieux les manger comme ça plutôt qu'en jus. Si vous faites beaucoup, beaucoup de jus d'orange, c'est quand même une grosse, grosse teneur en sucre. Je ne diabolise pas du tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de se faire des smoothies ou des salades de fruits ou de manger votre orange entière plutôt que de la faire en jus d'orange. C'est beaucoup plus que l'apport dont vous avez réellement besoin en orange. Allez, venez ! J'ai presque fini mon café. Je vais saler un peu parce que du coup, je n'ai pas salé mes oeufs. Franchement, j'adore. Ça, c'est un petit-déj qui plairait énormément à Didier. Est-ce que c'est bien de manger ça tous les matins ? Je ne sais pas. On va voir ce petit jus maintenant. C'est vrai que c'est très british comme petit-déj. Si vous êtes allé à Londres, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller dans votre ville. Mais en tout cas, c'est une ville trop cool. Tout de suite, si vous allez manger au resto de l'hôtel ou si vous allez sortir dehors, même, vous allez voir, c'est des trucs qu'on vous proposera tout de suite. Je vais finalement manger ça tranquillement devant les Marseillais. Je ne suis pas sûre que Gigi mange ça devant les Marseillais, mais bon. Me voilà prête pour le sport. C'est le genre d'ensemble que Gigi pourrait porter, clairement. Genre qui fait vachement sport un peu. Moi, je ne pense pas. Des fois, c'est des trucs qui ne voulaient rien dire du tout. Du coup, les gars, j'ai regardé un petit peu. De toute façon, je l'avais déjà vu bien avant parce que tout le monde en parlait en disant Oh my God, ce body de ouf. Gigi fait beaucoup de box. Donc, vous vous doutez bien que là, dans mon cas, ce ne sera pas possible. En revanche, j'ai trouvé un petit cardio-weight boxing, kicking box. Vous avez compris ? Du coup, je vais faire ça. J'ai trouvé cette fitness girl que je ne connaissais pas, mais je me demande si vous ne m'en avez pas déjà parlé, qui s'appelle Hazer. Je suppose que ça se prononce comme ça. Robertson. Et j'ai trouvé le cardio kickboxing. Bon, on va enlever la veste, même si je me pèle. Oh, je suppose qu'on va se réchauffer rapidement. Rien à dire, c'était très efficace, accessible en plus. Donc, franchement, si tu voulais le faire, c'est plutôt accessible, je trouve. Et ça change aussi, qu'il soit de la boxe. Mes amis, je sors de la douche. Je me suis fait un petit brin de make-up, histoire d'être un petit peu potable quand même. Ça fait du bien de temps en temps. Là, on va passer au repas du midi. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai la dalle, ce qui veut certainement dire que ce matin, ce n'était peut-être pas trop suffisant, parce qu'en général, quand il est midi 20, je commence à avoir faim, mais je n'ai pas faim à ce point-là. Le midi, Gigi mange une petite salade verte. Ça va être léger. Donc écoutez, il n'y a pas de précision. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est Gigi adore la roquette. Donc, je vais vous faire un truc de roquette. Vous n'êtes pas prêts. Et dedans, je vais mettre plein de bonnes choses. Je vais également faire du poulet, parce qu'il y avait écrit également qu'elle aimait beaucoup le poulet. Puis, on passera à la dégustation. Je vous dirai encore une fois ce que j'en pense. Donc, pour le poulet, je ne me suis pas trop pris la tête. Je l'ai coupé en tout petits cubes. Et là, j'ai ajouté une masse d'épices et de citron, histoire que ça avait quand même un peu de goût. Et pour la salade, ce n'est pas compliqué. En frigo, d'assez frais. J'ai rajouté quand même des pois chiches, parce que j'avais envie d'apporter un petit peu plus de protéines à tout ça. Quelque chose qui vous tienne un petit peu plus au corps. Un demi-avocat, parce que ma vie, les avocats, vraiment, j'adore ça. J'en ai fait une tonne. Et comme ça, je me suis dit que j'aurais le ventre bien rempli. Certes, de beaucoup d'herbes, mais rempli quand même. Me revoilà avec ma petite salle de roquette. Alors, ce que je pense de ce repas. Écoutez, je le trouve plutôt bien, assez équilibré. Je n'ai pas le détail exact des quantités, de ce qu'elle met dans sa salade. J'ai trouvé ça sur internet. Ça n'a pas été déposé, breveté par Gigi Hadid en personne, vous voyez. Donc, tout est à prendre avec des piensettes, bien évidemment. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu trouver, ce qui, à mon avis, quand même reflète un petit peu ce qu'elle a vraiment l'habitude de manger, je trouve que c'est plutôt pas mal. Simplement, j'aurais quand même ajouté une graine dans la salade, parce que là, que de la salade, ça fait quand même très, très, très léger. Après, bien sûr, les amis, je ne vous le dirai jamais assez. On est sur une mannequin, Victoria's Secret. Son métier, c'est son corps. Donc forcément, elle a des habitudes alimentaires qui sont peut-être un petit peu différentes de ce que nous, on a l'habitude de manger. On va déguster ça. Pour l'instant, je trouve que depuis ce matin, on est sur quelque chose d'assez positif. J'ai l'impression que ce n'est pas non plus un palais très sucré, parce que petit-déj salé, je n'ai pas trop vu passer de dessert, à part de la glace à la menthe qu'elle aime bien manger de temps en temps. Globalement, j'ai vu que du salé, quoi. Donc écoutez, ça me correspond plutôt bien aussi. Donc je vais manger ça tranquille. Et on se retrouve après. Je me surfer un petit café comme Gigi et de la Team Café. J'ai envie de vous dire pas trop le choix. Concernant mon repas, je vais vous montrer du coup. Il me reste un peu de poulet. Franchement, j'ai quasi terminé le saladier, donc je suis contente. Je ne vous cache pas que je n'ai pas totalement terminé le poulet, parce que vraiment, le poulet, c'est un truc où plus le temps passe, moins j'aime ça. C'est bizarre, mais j'aime de moins en moins avoir quand il est fait en chapuère et tout, qu'en gros, ça n'a plus le bout du poulet, quoi. Sinon, niveau repas, là, franchement, vu que je me suis quand même fait une grosse salade, ça va. Je trouve que parmi les Victoria's Secret, je ne trouve pas du tout que Gigi fasse mec. Je trouve qu'elle est très très bien proportionnée. Et on voit que ça a l'air d'être une fille qui est quand même assez saine, assez sportive, qui a l'air quand même de se faire plaisir. Je pense qu'elle a forcément, comme toutes ces femmes, une très très bonne base physique. Donc voilà, c'est pour l'instant tout ce que j'ai à dire sur Gigi. Je vais boire mon petit café, je vais faire du montage, et on se retrouve plus tard dans l'après-midi. Bon, les copains, je vous retrouve plusieurs heures plus tard, puisqu'il est presque 18h. Donc là, on va faire le snack de Gigi, un houmous avec des carottes. Ça tombe plutôt bien parce que j'ai assez faim, donc c'est parti. Bon, en goûtant ce petit houmous. C'est bon, le soir valide, les gars. Je vais prendre mon petit goûter. Et ensuite, les amis, on passe au repas de ce soir. Autant vous dire que j'ai hâte. Tu sais ce qu'elle mange Gigi Hadid le soir ? Des sushis, ce que tu me l'as dit tout à l'heure. Mais pourquoi tu niques mon truc ? Je voulais faire semblant que je te faisais la surprise. Je ne me mets pas aux jambes. Cette tête. C'est vraiment un coin d'écran tout effet déformé. C'est magnifique. Je ne suis que tête. J'ai regardé un petit peu ce que Gigi, elle mangeait et tout. Et il disait que vraiment, les sushis, c'était sa passion. Et comme je n'ai rien trouvé sur le dîner, je me suis dit que ce soir, on allait commander des sushis. Au moment, tu aimerais la vidéo de façon très, très cool. Et puis Gigi en mange vraiment. C'est son plat préféré. Du sushis. Il dit... Il ne mange pas, il n'y a pas un poteau ? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Je ne savais pas qu'il était là. Il, je vais filmer. Cours, 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 cours. Sushis shop, je ne suis pas d'accord avec ce sushi là. Qu'est-ce que c'est passé ? Il a croqué dedans, il a mis le reste. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. Ça fait pitié là. Oh, ça fait pitié là. Oh, ça fait pitié. Oh, ça fait pitié. Oh, tu fais pitié. Oh, pitié. Oh, pitié, allez. Il est fin. Il. J'ai peut-être un peu excessive là. J'ai perdu une sauce. J'ai jeté pour m'amuser. Vas-y. C'est les meilleurs sujets. C'est bon que tu es. C'est vraiment que tu filmes là. Non. Tu as filmé moi à moi quand même. Bon, les amis, cette petite vidéo est terminée. Mais avant de partir, je vais vous faire un petit bilan du coup de ce que j'ai pensé de comment s'alimente Gigi Hadid. Bon, au-delà du fait qu'elle a une mère quand même hyper toxique, il faut le dire. J'ai trouvé que globalement, c'était plutôt pas mal du tout. Alors moi, le petit déj salé, finalement, je l'ai trouvé très bon. J'avais un mauvais a priori, mais c'est passé vraiment tranquille. Pour le midi, je pensais que j'allais crever la dalle, mais au final, je me suis fait tellement une grosse salade qu'au final, c'est passé. On n'a pas eu de légumes le matin, mais on en a quand même eu à midi. Et on a aussi eu des légumes au snack, puisque c'est du houmous, quelque chose qui tient plutôt bien au corps, assez protéiné avec des carottes. Au niveau du repas du soir, eh bien, les sushis, on peut qu'adorer, je pense, les sushis. Je me doute que Gigi ne mange pas des sushis tous les jours. Voilà, il faut qu'on se le dise. C'était assez peu documenté sur le dîner, donc c'est pour ça que je suis partie sur des sushis. Mais je pense néanmoins que, comme je vous l'ai dit durant la vidéo, c'est quand même quelqu'un qui est assez équilibré et assez sportif. Je pense de toute façon que, quand vous regardez les shows Victoria's Secret, dites-vous qu'une semaine à l'avance, voire peut-être deux ou même plus que ça, les nanas, elles sont, à mon avis, en diète extrême. Le corps n'est pas le même au moment du show et dans la vie de tous les jours, au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences et de normes spéciales pour le show des mannequins Victoria's Secret. Les nanas, à mon avis, elles souffrent un petit peu pour en être là aussi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, bien sûr, avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça me soutient énormément. Je vous le dis à chaque fois et puis ça me fait plaisir aussi de voir que la chaîne s'agrandit. De me laisser un petit commentaire si vous avez kiffé, si vous aimeriez que je recommence encore une fois avec quelqu'un d'autre. Vous voulez, on se rejoint tout de suite sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo qui va être également très très cool. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501